Bonjour, bonne année 2024, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et on se retrouve pour le lancement officiel de la campagne nationale de Warhammer Battle. Alors tout d'abord pour commencer cette année déjà, merci, merci énormément à tous pour votre participation, votre engouement et simplement vos gentils commentaires sur la dernière vidéo de l'année 2023. Le fameux rapport de bataille Old World a été très bien vu, très bien partagé, continuez encore, n'hésitez surtout pas d'ailleurs à toujours vous abonner et mettre la cloche sur YouTube, c'est très important, de liker aussi les vidéos. Et aussi bien sûr si vous voulez nous soutenir, on a toujours le Tipeee et bien évidemment Twitch pour venir nous dire bonjour tous les soirs, sachant qu'on a un stream de plus maintenant en 2024 par semaine. Voilà, j'ai fait ma petite promo, maintenant parlons de ce qui vous intéresse. Donc après un mois d'inscription ouverte au niveau national, sachez que nous commençons l'année 2024 avec 400 joueurs inscrits pour la campagne nationale de Warhammer Battle. 400 joueurs dans toutes les régions, on a bien vraiment toutes les régions qui sont représentées, d'ailleurs même des pays limitrophes qui nous rejoignent grâce justement à l'ouverture qu'on a faite de la campagne. Nous avons bien évidemment, et je les remercie tous, 14 modérateurs présents pour ce Discord et donc 7 campagnes, quasiment 1 par région, voire 7 régions qui en ont plusieurs. Donc vraiment merci à tout le monde de s'être lancé là-dedans, je ne pensais vraiment pas qu'on allait dépasser les 50-60 personnes. 400 personnes vont jouer durant cette campagne. Donc c'est parfait, 400 joueurs qui vont se rencontrer, qui vont s'échanger, qui vont pouvoir s'affronter, discuter. Donc vraiment ça c'est super cool, c'était vraiment ce que je voulais, que la communauté se soude encore. Et si jamais vous découvrez cette vidéo et que vous n'êtes toujours pas inscrit, ce n'est pas grave, vous pouvez nous rejoindre. Il n'y a aucun paiement, c'est juste de se retrouver, de rejoindre le Discord qui est en lien dans la description de la vidéo, pour pouvoir en fait jouer à Warhammer, quelles que soient les versions, d'ailleurs sur les 400 joueurs inscrits, nous n'avons pas que des joueurs de la V8, nous avons vraiment des joueurs de toutes les versions du jeu officiel de Games Workshop. Et ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir, donc merci à tout le monde. Donc cette vidéo est là pour rappeler à tout le monde et aussi de repréciser ce qui était encore en décision pendant le mois de décembre pour ce qui est des règles de cette campagne. Donc je rappelle le principe de cette campagne déjà avant toute chose. Premièrement, c'est de rencontrer des joueurs, enfin, simplement. Il n'y a rien d'autre à penser d'autre, de gagner ou quoi que ce soit. Vous ne vous embêtez pas à vouloir penser à gagner. Le but, c'est surtout de découvrir les joueurs qui sont autour de chez vous, encore une fois. Mais il faut bien qu'on vous mette une petite carotte, il faut bien qu'on ait un objectif de campagne. Eh bien, l'objectif de campagne, c'est très simple. Vous connaissez la fin des temps de la chaîne et pas celle de Games Workshop. Vu que je n'ai pas le temps de faire toutes les batailles à une échelle internationale du monde de Warhammer, je n'ai pas le temps, je travaille à côté. Eh bien, c'est vous qui allez combattre. C'est vous qui allez tout simplement changer la carte du monde de Warhammer pendant la fin des temps sur les champs de bataille où je n'ai pas le temps de faire des batailles. Et c'est pour ça que je précise bien que vous n'avez pas le droit d'avoir de seigneurs légendaires, seigneurs et héros légendaires dans vos armées. Car les seules batailles légendaires, en termes de héros, je parle bien, seront sur la chaîne pour, en fait, fédérer un petit peu tout le monde. Il y aura des rapports de bataille de la fin des temps de la chaîne durant la campagne. Donc, soyez bien au jour, peut-être que ça va changer les choses dans votre manière de jouer. Bref, ça, c'est pour vous teaser. Vous allez combattre sur les champs de bataille que je ne peux pas aller et vous allez changer la carte sur trois camps, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que c'est que ces trois camps ? On rappelle bien que lorsque vous vous inscrivez pour cette campagne, vous choisissez une seule armée que vous allez jouer, que vous avez en disposition. Qu'elle soit peinte ou pas, ce n'est pas grave. Le but, encore une fois, c'est de rencontrer les gens. Et une fois que vous avez choisi votre armée, vous allez choisir un des camps. C'est de facto. Si vous choisissez les Oelfes, eh bien, vous êtes dans le camp de l'ordre. Si vous choisissez les Pauvertes, vous êtes dans le camp de la Destruction. Si vous choisissez, je ne sais pas moi, le chaos, vous êtes dans le camp du chaos. Ce sont les trois camps qui vont pouvoir s'affronter ensemble. Je rappelle bien qu'une fois que vous avez un camp et donc votre armée, vous pouvez affronter durant les trois mois de la campagne n'importe quel autre joueur des camps adverses. Si vous êtes dans le camp de l'ordre, vous pouvez affronter les camps de la Destruction et les camps du chaos. Et vous pouvez donc comptabiliser vos points, les défaites, les égalités et les victoires. J'en parlerai après de comment on calcule les points. Tout ça, c'est pour faire avancer votre région. Mais si vous n'avez que des joueurs de l'ordre autour de chez vous et que vous êtes joueur de l'ordre, eh bien, pour pouvoir quand même jouer, vous pouvez être joueur fantôme, c'est-à-dire affronter votre adversaire dans le même camp que vous, mais ne pas compter vos points, être un joueur fantôme, simplement être l'adversaire d'un temps pour votre partenaire. Celui qui joue en face, eh bien, il affronte quelqu'un, mais vous, vous ne comptez pas vos points. Lui, il va compter les siens. Et vous pouvez même inverser si jamais vous voulez faire plusieurs parties comme ça. Il n'y a pas de problème. Pour vous faciliter les choses, si vous voulez affronter les joueurs de votre camp, vous êtes joueur de l'ordre, vous voulez affronter d'autres joueurs de l'ordre, mais vous n'en avez pas autour de chez vous, eh bien, vous allez dans une autre région, une région limitrophe, il n'y a pas de souci. Là, par contre, si vous allez dans une autre région, vous pouvez affronter n'importe qui avec votre armée. Il n'y a pas de souci, ça ne changera pas le calcul des points. Donc, les points, comment ça marche ? Eh bien, c'est tout simple. Au début, je voulais faire des points négatifs pour les défaites et des points positifs pour ceux qui font égalité et victoire. Mais on m'a précisé quand même, et je suis tout à fait d'accord, que ça peut pénaliser les débutants ou simplement ceux qui jouent très rarement. Donc, personne ne sera en négatif durant cette campagne, ne vous inquiétez pas. C'est très simple. Pour calculer vos points, si vous faites une victoire contre des camps qui ne sont pas le vôtre ou alors d'autres camps d'autres régions, si vous faites des victoires, à chaque partie qui font une victoire, vous marquez trois points en termes de joueurs. Si vous faites des égalités, vous marquez quand même deux points. Et si vous faites des défaites, vous marquez quand même un point pour votre camp et pour vous-même. Parce que ça évite d'avoir des camps en négatif s'il y a trop de défaites ou quoi que ce soit. J'ai trouvé l'idée très intéressante. Et même, ça valorisera le travail de ceux qui font des parties. Tout simplement, même s'ils perdent, qu'ils égalisent, qu'ils gagnent. On s'en fout. Le but, encore une fois, c'est de rencontrer des gens. Mais voilà, c'est vraiment comme ça que va se calculer les points. Et les référents, donc les modérateurs de régions, vont tout simplement me communiquer, moi, derrière, après toutes les deux semaines à peu près, ils vont me communiquer un retour des parties, le nombre de parties, et ça va être calculé au nombre de victoires. C'est un prorata. Tout simplement, en fait, on va calculer le nombre de victoires pour le nombre de parties, faire un espèce de pourcentage. Et derrière, ça donnera la puissance, on va dire, des trois camps. Et toutes les deux semaines, eh bien, ça va changer. Le camp de l'ordre, le camp de la destruction et le camp du chaos vont devoir influencer leur propre région. Donc voilà, je rappelle bien encore une fois, pas de seigneurs et de héros légendaires. Pour ce qui est des listes d'armées et des vanires de jouets, pas de WAP ou de 9e âge, on m'avait dit, il y en a certains qui ont essayé de pousser, etc. Mais je reste stoïque. Je ne sais pas que je ne vous veux pas, c'est juste qu'on a déjà beaucoup de versions à battle, on ne va pas en rajouter. Donc, ça sera bien les versions officielles de Warhammer Battle. Et pour tout ce qui est des suppléments lustris de la V6, tempête du chaos de la V6, etc. Tous ceux qui ont des armées ultra-athèmes, les mercenaires aussi qu'on m'a posé en question. Les mercenaires, vous pouvez aller dans n'importe quel camp, il n'y a aucun problème. Vous choisissez n'importe quel camp si vous êtes mercenaire. Et si jamais vous voulez jouer les cours buboniques ou les tueurs enragés de Karakadrin ou des choses comme ça, eh bien, vous ne pourrez le faire que dans la version où ils ont existé. Voilà, c'est très important de le préciser. Donc, tu veux jouer les tueurs enragés de Karakadrin, tu ne peux les jouer qu'en V6. Donc, tu assumes le fait de jouer en V6. Vous n'essayez pas les portages en V8 ou quoi que ce soit parce que ça va être déséquilibré. Le principe étant de ne pas avoir des rouleaux compresseurs ou trop de fanbase dedans. On ne va pas pousser là-dessus. C'est bien officiellement posé comme ça. Pour ce qui est des scénarios, aucun problème. Vous pouvez jouer les scénarios du livre de règles. Sachez qu'il y en a plus d'une dizaine quand même. Et aussi, vous pouvez créer vos propres scénarios. Mais précisez-les bien au modérateur de votre région sur le Discord pour tout simplement qu'il les valide et qu'il ne soit pas aussi à sens unique. Le but étant quand même de passer un bon moment et pas de rouler sur l'adversaire en 10 minutes. Enfin, où est-ce que vous allez combattre ? Bah oui, parce qu'il faut qu'on raccroche un peu le lore à tout ça. Là, je vous parle de fin des temps, je vous parle de pas de seigneur légendaire, je vous parle de champ de bataille. Mais pour certains, vous ne savez pas encore où est-ce que vous allez combattre dans le vieux monde, ou en tout cas dans le monde de Warhammer. Parce que vous avez peut-être bien vos joueurs et vos assos, mais la base de la campagne, c'est pas une échelle internationale où tout le monde joue où il veut. Ah non, dans le monde de Warhammer, je vous ai sélectionné vos lieux de combat par région où vous êtes. C'est-à-dire que la région centre ne va pas combattre au même endroit dans le monde de Warhammer que la région Île-de-France. J'ai voulu vous séparer un petit peu. Et c'est ce qui m'a fait énormément plaisir dans la campagne. Rien que dans les inscriptions, les joueurs ont joué directement le jeu. Ils ont commencé à faire des campagnes narratives, ils ont fait des cartes évolutives où il y a les nombres d'armées présentes avec les généraux, etc. C'est vraiment trop bien, c'est vraiment ce que je voulais. Donc vraiment, bravo à vous tous. J'essaierai de rendre hommage à ça sur les vidéos de rapport que je vais faire. Alors, les vidéos de rapport, il n'y en aura qu'une par mois, pas plus, parce que je n'ai pas le temps. Mais sur Twitch, rappelez-vous que tous les lundis, on parlera de l'évolution de la campagne. Tous les lundis soir, en début de soirée, on parlera de l'évolution de la campagne, des cartes, etc. Donc si vous voulez suivre toutes les semaines, venez bien sûr sur Twitch, bien sûr, évidemment. Et donc, je vais vous repréciser juste où est-ce que chaque région se trouve pour habiller vos tables, si vous le voulez, ou tout simplement savoir pourquoi vous vous battez. Donc je prends ma petite liste parce que, bien évidemment, je suis encore en congé et j'ai donc la mémoire poisson rouge activée. Donc la Nouvelle-Aquitaine combattra pour ce qui est de l'ouest, des terres du Grand-Froid, donc au sud de Nagaonde. Vous allez combattre pour toute cette région. Pour ce qui est du Pays de la Loire, vous combattrez de l'autre côté, c'est-à-dire vous choisirez le destin de l'est, de la terre du Grand-Froid. Donc imaginons par exemple que c'est le camp de l'ordre qui commence à gagner dans cette région. Eh bien, moi, en termes de roleplay, en termes de l'ordre de la fin des temps de la chaîne, imaginons, disons que c'est l'ordre qui commence à gagner, alors qu'ils ne sont pas très présents normalement dans cette région. Eh bien, imaginons que ce sont des réfugiés ou elfes qui tuent le tuant et qui, parce que la guerre y arrive, et qui commence à s'installer et avoir une position suffisamment défendue pour pouvoir se développer. Même si ce ne sont que des nains et des hommes lézards qui ont joué dans cette région par les joueurs, le lore essaiera de coller à ce qui représente le monde de Warhammer. Mais ne vous inquiétez pas, tout est prévu. En tout cas, j'essaye. Donc derrière les deux ennemis héréditaires, la Bretagne et la Normandie, je ne vous ai pas mis au même endroit, je suis quand même assez gentil. Tout simplement, la Bretagne va combattre pour Albion. Eh oui, parce que vous êtes à moitié anglais, donc évidemment qu'on vous fait combattre pour l'île d'Albion. Et également, la Normandie, elle combattra pour les Westlands, c'est-à-dire le territoire de Marienbourg, qui n'appartient ni à l'Empire, ni à la Bretonie. Vous allez avoir un gros morceau à gérer en termes de Normandie, très important pour le scénario général. Pour ce qui est de l'Occitanie, vous allez combattre pour l'ouest des terres du sud, un énorme territoire pour vous, mais vous avez de grosses associations dans ce territoire-là, donc c'est très bien pour vous. La région PACA va s'occuper de l'Est, des terres du Sud, donc en dessous, bien évidemment, de Nehekara, et ancien territoire des hommes lézards ou des nains. Pour ce qui est de la Bourgogne-Franche-Comté, vous combattrez pour l'ouest des terres sombres. Alors là, c'est un pays paumé, mais on y mange bien. En tout cas, je parle de la Bourgogne, pas de la terre sombre. Non, je déconne. Vraiment, la Bourgogne, vous allez pouvoir un petit peu vous combattre au bord, donc Pinacle d'Argent, territoire Pic d'Olan, territoire Scaven, territoire mort-vivant, territoire nain, ça va être super sympa. Pour ce qui est du centre, vous gérez l'autre côté, territoire de Zarnagronde, donc l'Est des terres sombres. Pour le Grand Est, alors vu que vous êtes aussi assez nombreux en termes de joueurs et qu'il fallait bien couvrir cette région, vous allez combattre pour l'intégralité des Montagnes des Larmes, mais aussi pour Kurech, qui est au sud. Enfin, les Hauts-de-France vont combattre pour Inja, et oui, il y a un sacré territoire aussi à défendre. Et enfin, l'Île-de-France, ainsi que Paris, bien sûr, vont combattre pour le sud des Terres Arides, un bassin extrêmement populeux de factions. Et enfin, ma région, l'Auvergneur-Alpes, elle combattra pour le nord des Terres Arides, Baragvare, Karazakarac, Akendorf, bref, plein de choses à voir. Alors, ces cartes vont évoluer. Comme vous le voyez, ce sont des cartes où le roman de Games Workshop ne nous parle pas. On ne sait pas du tout ce qui s'y passe. Et c'est pour ça que je vous ai mis, vous, acteurs, de ce changement de carte. Le reste est déjà décidé dans la timeline de la chaîne. Je rappelle bien que ça sera inclus dans la timeline de la chaîne. Et j'espère que cette campagne va vous plaire. Que ça sera suivi aussi par ceux qui ne participent pas à la campagne. Partagez encore une fois vraiment cette vidéo pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure. Vraiment, même niveau débutant, n'hésitez surtout pas. La moitié presque des membres sont des retours de joueurs ou alors des nouveaux. Donc, aucun problème. Vous avez tous les niveaux acceptés. Donc, vraiment, merci à tous. Encore une fois, à peu près tous les mois, on fera un point sur YouTube. Toutes les semaines, les lundis soirs, en début de soirée, vous aurez la mise à jour de la campagne sur Twitch. Donc, merci à tout le monde. Portez-vous bien. Que tout le monde passe une bonne année 2024 et celles qui suivent derrière. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, merci et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.